Bonsoir à tous, et enfin la dernière vidéo de déballage de cette boîte, le cercle brisé, avec les cartes neutres et faiblesses. Alors, carte neutre, l'as de bâton, le sixième tarot, donc même coût en ressources et en expériences que les autres tarots. Action rapide, lors de votre tour, retirez l'as de bâton de la partie, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour, durant laquelle vous gagnez plus d'eux à chacune de vos compétences. Et comme les autres, s'il est dans la main au début de la partie, on le met en jeu. Alors, remarque habituelle sur les tarots, c'est bien de l'avoir en main de départ, il n'entre pas en concurrence avec quoi que ce soit. À part ça, son effet, effet à usage unique, une action supplémentaire dans le tour, et on a plus d'eux à chaque compétence. On a donc plus d'eux à toutes les compétences. Normalement, quand on fait une action, on a besoin d'une seule compétence, on combat, on a besoin de sa force, on enquête, on a besoin de son intelligence. Mais il y a quelques exemples de cartes qui vont dire, ajoutez votre compétence à la compétence requise pour le test. Par exemple, si cette action vous sert à enquêter avec les outils de crochetage, vous avez plus d'eux en intelligence, vous avez plus d'eux en agilité, ça vous fait donc plus 4. Même chose si vous jouez la carte qui vous permet d'ajouter force et agilité. Voilà, c'est ça par exemple, si vous jouez Kuba, combattre, vous ajoutez votre agilité à votre force. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Et bien là, comme vous utilisez deux compétences différentes, vous avez un bonus de plus 4 sur cette action. Même chose avec la... Même chose avec ce faufilé. Voilà. Autrement dit, vous avez une action qui va être boostée de façon efficace, mais c'est une seule action sur toute la partie. A noter, comme ce tarot n'est pas un objet, je crois qu'on ne peut pas le récupérer avec récup. Voilà, c'est ça, récup, il faut que ça soit une carte objet. Donc bon, l'as de bâton, usage unique. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, il faudra l'avoir, il faut le jouer et il va falloir attendre le bon moment pour avoir cette action supplémentaire et booster. Bon, pour le moment. Alors évidemment, plus 2 à chaque compétence, ça fait penser à l'archétype méga test, mais bon, pas convaincu du tout. La 13ème vision, c'est une traîtrise, une faiblesse de base, présage, révélation. Mettez en jeu la 13ème vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité lors des tests de compétence. Et pour 2 actions, vous pouvez défausser cette faiblesse. Bon, et bien, grosso modo, ça vous rend le sac du chaos un peu plus défavorable. Si avant, vous étiez dans l'idée, il me faut plus 2 par rapport à la difficulté du test pour être à 80%, et bien maintenant, ce n'est plus plus 2 qu'il vous faut, c'est plus 3. Bon, du coup, ça rend tous les tests plus difficiles, ça vous met en danger, il va falloir dépenser 2 actions pour s'en débarrasser. Du coup, ça gâche complètement un tour. Alors, la critique est intéressante. Alors, déjà, ça rappelle la carte hantée de la boîte de base, qui faisait perdre moins 1 à chacune des compétences. Sauf que là, la 13ème vision, ça concerne tous les investigateurs dans le lieu. Et une réponse encore plus intéressante, qui dit que la 13ème vision, c'est plus problématique que hantée, dans le cas des tests à difficulté de zéro. Normalement, un test avec une difficulté de zéro, vous le ratez uniquement si vous piochez l'échec automatique. Parce que vous avez votre valeur, vous piochez le jeton, vous regardez le modificateur, ensuite, si vous êtes dans le négatif, vous repassez à zéro, vous comparez votre valeur obtenue, en l'occurrence le zéro, avec la difficulté, qui était aussi de zéro, et vous gagnez. Avec hantée, si vous aviez une compétence de base de 4, et que vous passiez la difficulté à zéro, et bien, le fait que hantée passe votre compétence de base de 4 à 3, vous en moquiez. Là, ce qui se passe, c'est que pour réussir un test qui a une difficulté de zéro, on ne peut pas avoir n'importe quel modificateur. Il faut au moins avoir 1. C'est-à-dire que si vous partez d'une valeur de base de 4, et que vous n'avez rien pour la modifier, avec la treizième vision, il faut que vous obteniez une valeur finale de 1. Donc, sur un "-4", vous ratez, sur un "-5", vous ratez, "-6", "-7", "-8", et l'échec automatique. Donc, ça peut être très problématique, surtout au mode de difficulté les plus élevé. Voilà. Toutes les cartes qui s'activent en ayant 2 ou plus par rapport à la difficulté, ou 2 ou moins en dessous de la valeur attendue, avantage la treizième vision. Bon, voilà. Voilà, bon. Plus le mode de difficulté est élevé, plus c'est pénalisant. Plus il y a d'investigateurs dans le même lieu, plus c'est pénalisant. Et, et enfin, la dernière carte, oui, c'était assez rapide. "-16", la tour, neutre, soutien, tarot, faiblesse de base. C'est un présage et un tarot. Coup de 4. Vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence, tant que "-16", la tour est dans votre main. Si "-16", la tour est piochée dans votre main de départ lors de la mise en place, avant ou après avoir effectué un mouligan, vous ne pouvez pas la remplacer. Elle doit rester dans votre main de départ. Donc, cette carte-là, alors déjà, c'est le seul... Pardon. Cette carte-là, ma connaissance, est la seule faiblesse qu'on peut avoir en main de départ. Quand vous l'avez dans la main, vous ne pouvez plus attribuer de carte au test de compétence. Donc, vous faites vos tests de compétence avec votre valeur de base, avec tous vos effets passifs. Et si vous voulez de nouveau pouvoir attribuer des cartes au test de compétence, vous devez la jouer. Ça coûte 4. C'est assez cher. Et revient à ce que j'avais dit dans la vidéo sur les cartes survivants. Cette carte-là occupe un emplacement de tarot. Si vous la jouez et que vous avez déjà un tarot en jeu, vous devez défausser le tarot que vous avez en jeu. Donc voilà, vous avez une carte. Tant que vous l'avez dans la main, elle rend vos tests de compétence plus difficiles. Si vous voulez ne plus l'avoir en main, il faut payer 4 ressources, ce qui est beaucoup. Et au moment où vous la jouez, si vous aviez déjà un tarot, vous devez le défausser. Donc, c'est une faiblesse qui sera facile à gérer que si vous n'utilisez pas de tarot et que vous avez un investigateur très riche. Voilà. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Il y avait une carte neutre, deux faiblesses. Alors, si je fais un petit récapitulatif très rapide sur l'ensemble des cartes. Caroline Fern, voilà. Un gardien qui ne combat pas. Enfin, qui ne combat pas. Un gardien qui n'est pas, a priori, taillé pour le combat à la machette ou au pistolet. Ça change, ça va être intéressant à jouer. Joe Diamond, un chercheur qui a une bonne capacité de combat, qui a beaucoup de santé et qui a comme carte signature des pistolets qui lui permettent en même temps d'avoir des outils de type loop ou kit d'empreintes. Et en plus de ça, ce système d'avoir deux decks. avec son deck normal et un deck de 10 cartes plus une faiblesse dont les cartes sortent dans un ordre aléatoire et qui nécessitent, voilà, de réunir des cartes perspicacité les plus polyvalentes possibles. Preston, Fermont, Fermont, le Truand. Un dans chaque caractéristique, c'est de santé. C'est de santé mentale. Il gagne plus de ressources à chaque tour. Quatre en plus à chaque tour. Mais ces ressources en plus sont perdues à la fin du tour sauf si on dépense une ressource pour les rapatrier dans sa réserve. Du coup, on a un Truand qui va être basé sur la gestion des ressources. Soit on laisse les ressources sur sa carte l'héritage et dans ce cas-là, il active toutes les cartes qui demandent à ce qu'il n'y ait rien dans sa réserve de ressources. Soit au contraire, on utilise des effets de carte pour augmenter au maximum le pactole qu'il y a sur son héritage et on transvase toutes les ressources dans la réserve personnelle. Et là, on le joue comme gardien... Pardon. On le joue comme Truand avec un grand nombre de ressources. Diana Stanley. Elle est une mystique qui commence avec une volonté de 1 mais qui gagne en volonté au fur et à mesure qu'elle annule des effets de cartes et des effets de jeu avec la possibilité en plus de récupérer les cartes qui ont servi à annuler dans sa main. Donc, de l'annulation, du contrôle de table et de la récursion. Très intéressant. Rita Young, la survivante qui va utiliser les évasions pour infliger des dégâts pour infliger des dégâts ou pour se déplacer. Mais peu fréquemment. Bon, comme je l'avais dit dans la vidéo, je n'accroche pas avec le principe. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Marie Lambeau, la chanteuse, une mystique avec une intelligence de 4 6 de santé 8 de santé mentale et qui va bénéficier d'une action supplémentaire pour jouer des cartes sort ou activer des capacités qui nécessitent une action des cartes sort aussi longtemps qu'il y a au moins une fatalité parmi les cartes contrôlées. Donc, voilà, Marie Lambeau, ça va être la gestion de la prise et de la perte de fatalité. Pareil, ça promet d'être intéressant même si sa faiblesse est particulièrement pénible. Voilà, alors, en gardien, en gardien interrogé pour avoir des indices grâce à la force, les compétences qui donnent 1, 2 ou 3 icônes pour chacun des 2 types représentés en fonction des conditions qui vont être intéressants, les tarots qui sont intéressants même si pour en tirer le meilleur parti, il faut les avoir dans la main de départ, donc il faut en mettre 2 dans le deck, il faut éventuellement faire un mouligan spécialement pour les avoir et n'ayant pas d'icônes, le deuxième exemplaire va généralement être inutile. nécessaire empreinte digitale pour gagner deux indices en une enquête, établir des connexions pour découvrir deux indices dans un autre lieu dans lequel il est plus facile d'enquêter quand on a fini d'enquêter quelque part, relation influente, une fois par tour, plus 1 de valeur de compétence pour chaque 5 ressources que l'on possède, l'argent et roi, on fait un test avec une compétence de base de ressources divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Nier l'existence, schématiquement, on choisit un aspect négatif d'une carte, on l'annule. Inspiration surnaturelle, on annule ou on double un effet déclenché, un effet de carte mystique déclenché par un symbole négatif. Les chaussures de course, pour gagner en agilité et pour avoir la possibilité de se déplacer sans s'effectuer d'action à partir du lieu dans lequel on arrive et avant d'être engagé par les ennemis. Intéressant donc. Action désespérée, voilà. Une technique, une tactique, ce sera envisageable dans certains deckmar carrigan. En gros, on défausse un objet qui occupe une main pour effectuer un combat. Si on réussit le combat, on récupère des ressources et pour peu qu'on ait un petit peu de solution, de récursion, on récupère l'objet qu'on vient de défausser et on le repaye. Et donc, voilà, ce tarot qui donne une fois par partie une action supplémentaire avec plus de dans chaque compétent. Voilà. Un pack qui me donne envie de tester quatre des six investigateurs qui me donne envie de faire un truant friquet qui me donne vraiment envie de faire un deck Marie-Lambeau basé sur le contrôle des fatalités. Par contre, dans l'immédiat, aucune envie de faire un deck Preston ou Rita Young. Voilà, ça conclut le déballage de cette boîte. J'espère que toutes les vidéos ont été intéressantes, qu'elles n'ont pas été trop trop longues. Bon, elles sont longues objectivement, mais j'espère qu'elles ne sont pas trop longues. Voilà. Eh bien, je vous dis bonne soirée. Les prochaines vidéos, soit c'est la poursuite du redéballage de la boîte de base, soit une vidéo sur le deck amélioré de Roland Banks en solo, soit une vidéo sur le deck fin méga test effriqué que j'ai bouclé avec l'aide d'un... avec les conseils d'un autre utilisateur du forum non officiel ou... Alors, selon... Selon quand je fais cette vidéo-là, il s'agira du déballage du pack Le Nom Secret, le premier pack de cette campagne. Alors là, normalement, quand même avec 15, 16, quelque chose comme ça, cartes différentes dans un pack et comme il n'y a pas d'investigateur, j'essaierai de le faire en une seule vidéo. J'essaierai. Voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.